Musique 1889, à Paris, c'est l'effervescence. Avec l'exposition universelle, la tour Eiffel domine pour la première fois la capitale. Des millions de visiteurs se pressent pour découvrir les nouvelles inventions technologiques. Le téléphone. L'automobile à essence, l'ampoule à incandescence. Au cœur d'une métropole cosmopolite, où les rythmes s'accélèrent et se télescopent, un jeune artiste en pleine ascension. J'ai vu sortir un groupe devant le Moulin Rouge et parmi ces hommes était un tout petit personnage avec un par-dessus et un pantalon pied de poule. L'image est restée gravée dans ma mémoire parce que je savais déjà qui était Lautrec. J'avais vu des hommes de Lautrec. Peintre, dessinateur, lithographe, affichiste. A l'image de sa production artistique foisonnante, aussi célébrée que décriée, l'existence d'Henri de Toulouse-Lautrec ressemble à un tourbillon, à une course folle. C'était avant tout un ardent, un sensuel, un gourmand. C'était un homme qui était dans un état d'excitation artistique de tous les instants. Épris d'une liberté farouche, cet aristocrate que rien ne rebute bouscule les conventions. Je ne suis d'aucune école. Je travaille dans mon coin. Je ferai peut-être des choses bizarres. C'est encore vague. Il ne faut pas croire que la peinture soit une sinécure. Saisissant avec panache la vitalité de son temps, Lautrec fascine autant qu'il déconcerte. Toujours là, où on ne l'attend pas. En 1889, Toulouse-Lautrec est inconnu du grand public. Mais il attire déjà l'attention par l'audace de ses sujets. Par son trait vif et incisif. Par son imagination fertile. Un an avant la fièvre de l'exposition universelle, le jeune artiste expérimente sans relâche dans son atelier de la rue Colin-Cour. François Gauzy, l'un de ses amis peintres, prend la pause. Poser pour Lautrec était presque un plaisir. Je devais faire le simulacre de pousser une voiture d'enfant. A défaut de voiture, je posais en appuyant mes mains sur le dossier d'une chaise. Sa composition demandait cinq personnages et il n'avait qu'un modèle. Mais il se passa très bien des quatre qui lui manquaient en les dessinant de mémoire. Toute blanche parmi ses voiles, la petite communiante précédait sa mère, qui, vêtue de noir et coiffée d'une capote en nid d'oiseau, donnait la main à sa gosseline, grotesque avec ses jambes maigres, ses bas blancs et ses bottines à hautes tiges noires. Il ajouta même un fiacre au bout de la rue et des chemises empesées à la vitrine d'une boutique. Mon par-dessus était devenu une redingote. Mon pantalon avait raccourci et mes pieds augmentaient de volume. À cinq heures, le dessin était terminé. L'œuvre, jour de première communion, interpelle autant par la singularité de son sujet que par sa réalisation. Loin de l'atmosphère festive des nuits montmartroises, auxquelles il est trop souvent associé, Lautrec signe une chronique caustique, mais tendre, de la petite famille bourgeoise. Si le peintre se montre ironique, il s'est aussi donné dans l'élégance, le raffinement. Ces huiles sur toile de bourgeois endimanchés mettent en valeur les silhouettes sveltes et longilignes de Dandy, fiers de leur virilité. François Gauzy incarne quant à lui une distinction plus nonchalante. Par ses figures fantasmées de masculinité, Lautrec cherche-t-il à représenter l'homme qu'il aurait pu être ? De ses yeux noirs, perçants et ténébreux, de ses lèvres énormes en cul de poule et de sonner d'empereur, se dégage une beauté énigmatique. Lorsque maintenant, il vous arrive de rêver à Henri de Toulouse-Lautrec, est-ce que dans vos rêves, vous le voyez toujours nain ? Non, je ne le vois pas nain. Je vois le bel enfant dont nous parlait tant sa mère et dont les photographies au milieu desquelles nous vivons font foi. Issu d'une longue lignée d'aristocrates, Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfas ouvre les yeux sur le monde le 24 novembre 1864 à Albi. Fruit d'un mariage consanguin entre la comtesse Adèle Tapier de Céléran et son cousin Germain, le comte Alphonse de Toulouse-Lautrec, cavalier fringant et original, passionné de faux conneries, le jeune Henri grandit dans le cadre d'une enfance joyeuse, au contact de la nature et des animaux. Élevé par sa mère, il retrouve son père à l'occasion des grandes réunions de famille et de rituels chasse à cour. Très tôt, le garçonné se passionne pour les chevaux qu'il apprend à monter dès l'âge de 4 ans. Henri aime à s'imaginer qu'il deviendra lui aussi, un jour, un cavalier émérite. Au cœur d'une famille d'artistes amateurs où le dessin ponctue le quotidien, le jeune Henri fascine par sa précocité. Le geste est déjà précis, le très fin, les silhouettes réalistes. Conscient du talent déjà manifeste de son fils, le comte Alphonse l'encourage à se perfectionner, aux côtés du peintre animalier et ami de famille, René Prinsetot. Regarder, constamment regarder, lui conseille son mentor Prinsetot. Ce regard, Henri le nourrit avec l'émulation des randonnées équestres, avec l'allégresse des écuyers, avec la frénésie des champs de course que son père lui fait découvrir. Rappelle-toi, mon fils, que la vie au grand air et au grand jour est la seule scène. Tout ce qui est privé de liberté se dénature et meurt rapidement. Mais à 13 ans, le destin bascule. Jeune homme, il a glissé sur un parquet et il s'est cassé une jambe. Ensuite, il est allé en convalescence à Barèges, dans les Pyrénées. Et là, il a glissé dans un ruisseau, une petite ravine sèche, et il s'est cassé l'autre jambe. Et à partir de ce moment-là, le haut de son cœur a continué à grandir et ses jambes n'ont plus grandi parce qu'elles se sont probablement très mal ressoudées. Malgré les traitements intensifs et révolutionnaires, le verdict est sans appel. Henri souffre d'un mal bien plus profond, une défaillance osseuse, incurable. Je suis bien seul toute la journée. Je dessine et je peins le plus que je peux tant que ma main en est fatiguée. Et lorsqu'il commence à faire noir, j'attends pour savoir si Jeanne d'Armagnac viendra près de mon lit. Elle vient parfois et je l'écoute parler sans oser la regarder. Elle est si grande et belle. Et moi, je ne suis ni grand ni beau. Sur le mur, où l'on note anxieusement sa taille, le trait s'arrête à 1,52 m. Si Henri restera proche de sa mère, toujours attentive, le comte Alphonse prend lui ses distances avec un fils qui n'est plus l'idéal qu'il avait imaginé. Désormais, c'est avec l'art qu'il devra s'affirmer. C'est avec l'art qu'Henri renaît pour devenir l'Autrec. 1889. En marge de l'exposition universelle, le monde artistique est lui aussi en pleine mutation. Héritier revendiqué du déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet, de jeunes artistes impressionnistes, là des règles draconiennes infligées par la vieille école, s'opposent plus que jamais à l'Académie. Fini les mélanges de couleurs, fini le noir, le bitume, le bistre et les terres sombres, mort au clair obscur, de la lumière, partout de la lumière, la nature, toujours devant les yeux. Malgré l'audace, les institutions rejettent ces jeunes rebelles, contraints et forcés de créer leurs propres espaces de diffusion pour exister. Exposés pour la première fois au Salon des artistes indépendants, l'Autrac crée la surprise par sa chronique de la Seine-Montmartoise. Déjà présent auparavant à Bruxelles, au Salon des vins, à Paris, au Salon des refusés et au Salon des incohérents, le jeune artiste suscite rejet et admiration. Le petit bas du cul, pas mal du tout. Le bonhomme a du talent. Ma chère maman, quelle journée ! Mais quel succès ! Le Salon a reçu là une gifle dont il se le relèvera peut-être, mais qui donnera à réfléchir à bien des gens. Le plus grand nombre de visiteurs ont certainement reculé d'horreur en s'approchant de ses cheveux violets et de ses traits citrons qui ressemblent à un hachis de légumes. Mais qu'on s'éloigne de trois ou quatre pas et on s'apercevra que cette barbarie apparente est calculée. Ce portrait de la comtesse Adèle Tapier de Céléran, mère de l'artiste, aussi attachant par sa quiétude que déroutant par ses couleurs vives et ses touches fragmentées, s'inscrit pleinement dans l'avant-garde picturale de l'époque. Une modernité que Lautrec atteindra pourtant après un parcours des plus classiques, comme en ces quelques années auparavant. De l'avis unanime, je vais chez Bona. Prince-Tau me présente. J'avais apporté deux ou trois croûtes. Le maître a dévisagé l'auteur et l'ouvrage et m'a dit « Est-ce que vous savez dessiner ? » « Je ne suis pas venu à Paris pour autre chose. » Il a repris « Oui, il y a quelque chose comme couleur en vous. Mais il vous faudrait dessiner. » Sur ce, il m'a remis sa carte. C'est dans le quartier chic des Champs-Elysées que l'illustre Léon Bonat, peintre académique par excellence, plébiscité au Salon des artistes français, dirige l'un des ateliers les plus convoités de la capitale. Austère et peu chaleureux, Bonat affectionne les sujets bibliques, les portraits d'écrivains et de politiques dans lesquels prédomine le clair-obscur. Allergique à toute forme d'innovation, il exècre les impressionnés. Mais pour le jeune Henri, être chez Bonat, c'est la garantie d'une formation prestigieuse, d'un avenir prometteur et d'une reconnaissance familiale. Hélas, le jugement de Bonat est sans appel. Il me dit « Votre peinture n'est pas mal, c'est du chic, mais votre dessin est tout bonnement atroce. » « Mon cher papa, Bonat a congédié tous ses élèves et je viens d'accepter un chevalet chez Cormon. » Contraint de libérer les locaux qui l'occupent, Bonat ferme son atelier. C'est désormais au cœur de Montmartre, sous l'aile de Fernand Cormon, qu'Henri poursuit son apprentissage. Très tôt, le mot technique entre dans son vocabulaire. Technique du fusain, technique du trait, technique du croquis. Lorsque l'envie de couleur lui prend, il utilise un calque sur lequel il peinte en transparence. En résulte, sur le papier gondolé, par l'excès de térébenthine, un mât de couleur mélange de fusain et de couleur du plus curieux effet, qui lui permet d'anticiper le résultat final. Un procédé qu'il est seul à employer. Si mon nouveau patron n'appointe encore le prestige étonnant du premier, il apporte à mon initiation toute la fraîcheur de ses illusions premières. Avec ça, on peut aller beaucoup plus loin que je n'irai probablement. ambitieux, Lautrec est un élève appliqué. Face à un corps tout en sensualité, il révèle la pudeur de l'instant. La retenue, l'humilité de l'expression du visage. Aux antipodes des habituels nymphes mythologiques, son étude de nu à la tonalité églantine se distingue déjà par l'audace de sa composition dépouillée. La finesse du trait, la douceur d'une lumière froide sur une chair cendrée. Bien qu'inscrit dans une veine académique, Cormon prône la modernisation de la peinture. Encourage ses élèves à visiter les musées, à travailler en extérieur, à saisir le vrai. Une ouverture d'esprit qui éveille Henri de Toulouse-Lautrec. Avec ses camarades d'atelier, une bande de Joyeux-Luron, il découvre les cafés d'artistes, l'ivresse, les femmes, les interdits. Un monde qui lui était jusqu'alors méconnu. Un monde festif, en apparence. À ce moment-là, mon Marc donnait une impression d'inquiétude de danger, de danger, un danger qui n'était pas vague, parce qu'on pouvait le préciser très bien, mais ça donnait une coloration aux choses. D'ailleurs, tous les artistes de cette époque-là ont été très touchés, profondément touchés par cette atmosphère de mon Marc. Le dimanche, c'est en plein air, au Moulin de la Galette, qu'Henri aime à s'imprégner de l'ambiance populaire. Décomplexé, rien ne rebute l'autrec aristocrate. Il ose, provoque, pratique l'autodérision. à ce moment-là, dans les ateliers d'artistes, le grand événement de l'année, c'était la préparation pour le bal des Khadzars. Le bal des Khadzars c'est une chose très bien, qui était réalisée souvent avec infiniment d'esprit, beaucoup de fantaisie. Et là, dans tous les ateliers, les peintres avaient pris le goût de se déguiser. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Je plante ma tante au bordel. L'autrec était un homme plein de tas, extrêmement intelligent. Il était un autre homme, certainement, quand il était à Montmartre que quand il était à l'intérieur de sa famille. Cependant, une petite anecdote, quand ma mère, jeune femme, dînait un soir avec lui sous un autrec chez Maxime, il lui a présenté un ami, qui était assez choquant à entendre à une jeune femme en lui disant « Fesse plate, cul de lapin, torse en éventail, il faut le voir tout le monde. » Je dois dire que ma mère, là, a été un peu sinon choquée parce qu'elle était très ouverte, très intelligente, mais tout de même un peu assise. Je mène en plein la vie de Bohème et je ne m'habitue guère à ce milieu. Je me sens retenu par un tas de considérations sentimentales qu'il me faudra absolument oublier si je désire arriver à quelque chose. Mais c'est tellement spécial, tellement hors-la-loi. Papa me traiterait bien entendu d'outsider. Au cœur d'un pari bouillonnant, Henri ne perd pas de vue son ambition première. Si Manet vient de disparaître, Degas, Renoir et Cézanne sont bel et bien vivants. Vive la révolution, vive Manet. Un vent d'impressionnisme souffle sur l'atelier. Je suis radieux car j'ai assez longtemps essuyé à moi seul les foudres de Cormon. Au moment des envois au salon officiel, l'atelier entre en pleine ébullition. Faire partie de la sélection, c'est l'estampille qui déclenche la commande. Une chance de se faire connaître. Partagée entre sa formation classique et l'aspiration à un langage plus libre, Lautrec prend position. Les membres du jury, ce sont des convainiteux. Pour être reçus, il faut aller leur rendre visite avec des gants, s'extasier devant leur navet, leur reconnaître du génie, les comparer à Vinci, à Raphaël, ou mieux, faire acheter leur peinture par un gogo. Alors ça va, je vais me foutre d'eux. De vignes en fleurs, la voilà la jolie fleur, un fleurifleuron, un fleuron, le vin, la voilà la jolie fleur, au vin, la voilà la jolie fleur. À l'atelier Cormont, les élèves reproduisent le tableau Le bois sacré du symboliste Pierre Puvis de Chavanne. Cet exercice, dont Lautrec supervise le moindre détail, va devenir une parodie saisissante. Au cœur d'une scène onirique où flâne muse et ange, une horloge vient semer le trouble. L'heure pour une nouvelle ère ? Exit les lyres de la mythologie, place désormais à la modernité du tube de peinture. Clin d'œil à l'ambiance montmartroise et à ses maisons de plaisir, un cortège de bourgeois prêt à séduire les nymphes à moitié dénudés. Parmi les aspirants au plaisir interdit, l'ancien maître, Léon Bonnat. Bonnat, chez les prostituées, le comble du comble. Touche finale et signature ultime du jeune provocateur. Technique du soulagement. En 1889, muse et ange ont cédé la place aux buveurs, aux ouvriers et aux petites gens. Henri de Toulouse-Lautrec a déjà plusieurs centaines d'œuvres à son actif. Et c'est un montmartre désormais apprivoisé qui l'immortalise. Un montmartre foisonnant. Au bal du Moulin de la Galette, les corps se hasardent, s'effleurent et se consomment sans modération. Un montmartre épicurien où se côtoient amateurs de bonne chair, souteneurs et filles légères. Un montmartre rempli de solitude, de visage tantôt lunaire, tantôt mélancolique. Dans le calme de son atelier, Lautrec caresse du regard un montmartre plus intime. Modeste ouvrière, croisée au détour des pavés, Carmen Godin impose par sa présence et deviendra l'un de ses modèles favoris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si avec Carmen Godin, Lautrec fusionne académisme, naturalisme et impressionnisme, il se nourrit aussi d'artistes avec lesquels il partage un même regard. S'inspirant de son ami, Jean-Louis Faurin, peintre et satiriste, chroniqueur des travers de la petite bourgeoisie, Lautrec, l'aristocrate corrosif, dépeint toute l'arrogance et la fragilité d'un milieu populaire qui se croit parvenu. Toute la pesanteur de la condition humaine. De Vincent Van Gogh, rencontré à l'atelier Cormon, Lautrec saisit toute la puissance créatrice, l'engagement absolu pour l'art. Son portrait au pastel, réalisé dans un café Montmartreux, témoigne de toute l'admiration du jeune albigeois. Du peintre impressionniste et photographe Edgar Degas, Lautrec retient la grâce du sujet sous un angle inédit. La valse décore, l'originalité du cadrage. Dans cette époque où la photographie définit un nouveau langage, Lautrec réinterprète avec sa palette, la vérité de l'instant, de l'émotion, de l'atmosphère. Fort de toutes ses influences, Lautrec va plus loin. Son âme d'enfant voit grand. L'œuvre au Cirque Fernando et Cuillère marque par sa modernité la vivacité du mouvement saisie au vol par une force centrifuge. l'audace du cadre qui tronque les personnages. Décors actifs, animés, libérés. Cette huile sur toile de grande envergure est la signature d'un artiste qui affirme sa véritable stature. 1889, un moulin rustique couleur vermillon déploie ses ailes pour la première fois. Autour de la salle de bal, un air de fête foraine. Stand de tir, diseuse de bonne aventure, parisienne déguisée en mauresque. À proximité, mais pas trop, le fameux pétomane débite son boniment. Sur la piste, casquée de ses cheveux blancs, la goulue, clou du spectacle, frétille au rythme du quadrille. En 1891, Charles Ziedler, propriétaire comblé du moulin rouge, cherche un artiste pour immortaliser par le billet d'une affiche promotionnelle toute l'extravagance de son égérie. Cet artiste, Ziedler le connaît déjà. tiré à plusieurs centaines d'exemplaires, Moulin rouge la goulue, du haut de ses 1m91, envahit les murs de la capitale. D'une fine élégance, l'affiche retranscrit toute l'atmosphère de l'entremont Martrois. Sublimé par la circonférence d'une guirlande lumineuse, la goulue est au centre de tous les regards. L'autrec, quant à lui, à l'œil d'un cinéaste. Il travaille perspective, profondeur de champ et hors champ, par juxtaposition de couleurs vives et ocres, par une ligne directrice, riche et ample. Hiscé instantanément au rang de célébrité, le jeune albijoie de 27 ans impose un style, le sien. Les commandes affluent de Paris, de Bruxelles, de Londres, Toulouse-Lautrec, prend sa carrière en main. Il est bien entendu que je vous cède 12 exemplaires à raison de 30 francs l'un, soit 360 francs. Envoyez-moi la note de l'encadreur de l'exposition, puis renvoyez-moi les épreuves qui sont distraites d'un tirage numéroté. Mon tableau, la goulue, est à vendre 600 francs et l'autre, 400 francs. Pour vous, 30 francs. Pour le public, 50 francs. originale. Pardon pour tous ces chiffres, mais les affaires sont les affaires. A une époque propice à l'exotisme, l'art japonais séduit l'Occident par sa forme minimaliste. L'onirisme et la poésie des estampes d'Occuzaï envoûtes par l'harmonie des aplats de couleurs. L'affiche divan japonais dans laquelle Lautrec met en scène une autre de ses muses, la voluptueuse Jen Avril, en est le plus bel hommage. Avec la lithographie, Toulouse-Lautrec devient le précurseur de l'affiche moderne. Visionnaire, il entrevoit les perspectives nouvelles offertes par l'évolution des techniques d'impression. Le nombre restreint de couleurs l'oblige à épurer le trait, à styliser ses compositions, à allier innovation et vitesse d'exécution. Je viens d'inventer un procédé nouveau qui peut me rapporter pas mal d'argent, la technique du crachy. Seulement, je suis obligé de tout faire moi-même. Son coup de génie, c'est d'avoir compris qu'on ne réalisait pas une affiche avec les moyens qu'on utilise quand on réalise un tableau. Et si on prend une affiche qui a été faite avant les siennes, celle de Daumier, réalisée pour les entrepôts d'ivrie, on s'aperçoit qu'il a utilisé, Daumier, les ombres et les lumières. Tandis que Toulouse-Lautrec, avec une franchise, je dirais même une cruauté, viole le passant par des moyens extrêmement simples. Quand Bruand a débuté aux ambassadeurs, il nous a raconté que le directeur de cet établissement avait regardé avec horreur la maquette de cette affiche. Il avait dit « Comment c'est ça que vous voulez coller dans ma salle ? Enlevez-moi tout ça, je ne veux pas voir. » Bruand, ayant appris ça, est en train d'en rache folle et comme il avait vraiment le sens de l'amitié et de l'autorité, il a dit au bonhomme « Si vous ne me remettez pas les affiches et si vous ne me collez pas sur les murs, je ne chante pas. » Et comme il était une vedette, on lui a obéi et aussitôt Bruand a pavoisé les murs de Paris unissant dans le même souvenir un grand chansonnier et un immense peintre. L'affiche façon Lautrec fait mouche. Son nom circule au cœur du monde de la nuit, du café-concert et du spectacle. Avec Yvette Gilbert, nouvelle vedette aux ambassadeurs et au Moulin Rouge, Lautrec se sent pousser des ailes. Ma chère maman, hier dans sa loge, elle m'a demandé de lui faire une affiche. C'est le plus beau succès que je pouvais rêver car elle a été déjà interprétée par les plus célèbres et il s'agit de faire quelque chose de très bien. La famille ne savoura pas ma joie, mais vous, c'est différent. Que monsieur de Toulouse-Lautrec voit tout en l'est, cela va de soi. Mais que vous ayez accepté, Yvette, ses dessins, ce tirage vert cacadois et ses ombres portées qui vous barbouillent le nez et le menton de merde car il n'y a pas d'autre mot, alors là, non. Lautrec a été considéré longtemps comme un caricaturiste et déformateur. Eh bien, on peut dire de lui qu'il y a eu les mêmes confusions que pour un homme qu'il admirait beaucoup d'ailleurs qui était Daumier. Daumier, on l'a toujours pris pour un homme qui faisait des caricatures car c'était lui aussi un homme épris du caractère et encore plus Lautrec d'ailleurs du caractère individuel. Lui qui aimait Cranach, Holbein et qui aimait la grande peinture et qui a passé pour un révolutionnaire, ça a été au fond un très grand classique. Si sa peinture divise toujours, ses affiches déconcerte, autant qu'elle fascine. Mais Lautrec, le conquérant, n'est jamais rassasié. La rue ne lui suffit plus. À l'orée du Nouveau siècle, journaux illustrés et revues satiriques sont en plein essor. Avec la presse à grand tirage, il atteint un nouveau public. C'était autour de 1900, un peu avant. J'étais secrétaire littéraire des éditions Hollendorf et je me trouvais dans le hall quand j'entends la caissière dire « Voilà les trois barbus ». Cette caissière avait vraiment l'air d'un autre rec avec des manches à gigot, des rouleaux et puis des bottines qui lui montaient jusqu'au mollet. Alors je regarde et je vois s'avancer comme des acteurs dans une opérette d'Offenbach trois hommes que je reconnais. Il y avait d'abord Tadén Atanson, le directeur de la revue blanche, Tristan Bernard qui la barbe était encore noire et entre deux un homme petit mais de toute sa personne se dégageait une sorte de noblesse. Et sur les épreuves d'un album que Hollendorf éditait, il s'est mis à dessiner la caissière justement. Elle était désagréable et il disait simplement « S'il vous plaît mademoiselle, s'il vous plaît mademoiselle ». En 1893, Toulouse-Lautrec fait la connaissance du critique d'art Tadén Atanson, alors directeur financier de la revue blanche, qui se positionne comme défenseur des artistes anticonformistes. Peintre, philosophe, illustrateur, poète ou écrivain, tous les anarchistes du moment s'y trouvent régulièrement publiés. C'est au cœur de cette élite intellectuelle qu'Henri trouve sa véritable famille. Fasciné tant par l'aristocrate que par l'artiste, Tadén Atanson dépeint un Lautrec épicurien. L'appétit de dessiner ou de peindre n'est qu'une part de l'appétit plus général de regarder. C'est chez Lautrec, mais surnaturel, le don de l'appétit d'observation. Cet appétit ou gourmandise de l'observation ne peut pas vivre non plus sans l'imagination. Ce qui n'empêche pas le goût des livres, comme il goûte Jules Renard, Clémenceau, encore mieux ses amis Romain Colus et le dramaturge Tristan Bernard, amateur de mots d'esprit. Le théâtre satisfait tous ses appétits et fait donner immanquablement le départ à son imagination. Dans ses estampes de théâtre, on entend renifler sa gourmandise. J'ai débuté dans un nouveau métier, celui de décorateur. J'ai affaire à faire le décor d'une pièce traduite de l'Indoustanie qui s'appelle le chariot de terre cuite. C'est fort intéressant, mais pas facile. D'ailleurs, il ne faut pas chanter avant d'avoir pondu. Désormais, c'est en compagnie de ses nouveaux amis qu'il hume à plein nez les parfums capiteux des planches parisiennes. Immortalisant ainsi le phrasé si reconnaissable de la grande tragédienne Sarah Bernard. La bonhomie du chansonnier Albert Codieux. Les déambulations de la chanteuse Marcelle Lender qui l'ovationne à 20 reprises pour en saisir toute la vérité. Elle m'a raconté quand elle posait, Lautrec lui demandait de chanter un couplet de Chilperic d'Hervé qu'elle jouait aux variétés. Mais ce couplet, Lautrec le lui faisait répéter, chanter, une fois, cinq fois, dix fois, cinquante fois. Et elle lui a demandé « Mais monsieur Lautrec, vous ne voulez pas que je vous chante d'autres couplets ? » « Ah, mais non, ça me gênerait. Tandis que celui-ci, je n'entends pas les paroles. Seulement, alors, pourquoi me faites-vous chanter ? » « Ah, je vais vous le dire, mademoiselle, c'est que la peau de votre dos zisille à la lumière. Et c'est ce que je cherchais. » Lautrec cherche sans relâche. Pour lui, tout est art. Tout est art. Tout est art. Tout est art. Au firmament de sa carrière, Lautrec, l'aristocrate imprévisible, longe une nouvelle fois les abîmes. À la maison close de la rue des Moulins, les Fontanges, comme il aime à les surnommer, mettent tous les sens en émoi. Esquivant l'écueil du misérabilisme, du voyeurisme ou de la vulgarité, il saisit la nature intime et parfois cruelle de ses femmes rêveuses, en attente ou au repos, sans les juger, jamais, comme elles ne le jugeront, jamais. Au cœur de sa famille, c'est la consternation. Lautrec-choc suscite le scandale, comme l'a suscité auparavant dans le monde de l'art, l'un de ses mentors, Edgar Degas. Je crois qu'il y avait chez Degas une dureté beaucoup plus grande que chez Lautrec. On avait demandé à Degas pourquoi, M. Degas, peignez-vous des femmes si laides ? Et Degas avait dit parce qu'elles sont laides. Et il y a chez Degas cette misogynie qui n'y avait pas du tout au fond chez Lautrec, qui était un amoureux de la femme. ce côté vengeance, ce côté dépression n'existait pas chez lui. Il disait, il faut essayer de s'accepter tel qu'on est. Il y a tout de même, dans la vie de Toulouse-Lautrec, un côté qu'on peut dire raté, car les femmes qu'il a eues, il savait qu'il ne les avait que parce qu'il était déjà à Toulouse-Lautrec, qu'il était riche. et peut-être quelques-unes par pitié, ce sont les pires façons d'être aimées. Vous les excluez, donc ? Non, je ne les exclue pas, je lui donne toutes les absolutions parce que je crois qu'il a tellement souffert. L'absolution prouve que vous le condamneriez. Non, je ne le condamne pas, je ne le condamne pas. Personne n'a le droit de condamner un être humain. Je lui accorde des quantités de circonstances. Mais vous ne croyez pas justement que ces femmes, madame, lui ont apporté quelque chose, ont apporté quelque chose à l'art ? Mais bien sûr, elles ont apporté quelque chose à l'art. Alors, c'est là qu'on peut leur ouvrir des portes. Ces femmes qui jamais n'auraient pénétré chez nous, n'est-ce pas ? On les a menées parce qu'elles ont servi l'art de l'oncle Henry. Elle, ce n'est pas seulement le titre d'un album de lithographie. C'est un témoignage intime du cœur et du corps féminin. Des corps sensibles. Des corps fragiles. Des corps convoités. Des corps marqués par le temps qui s'écoule. Le temps qu'il reste. Elles, ce ne sont pas seulement deux corps féminins qui s'enlacent. Ce sont les amours secrètes. Les amours safiques. À une époque où pour s'aimer autrement, il fallait s'aimer caché. Par la franchise de son regard humaniste, Toulouse-Lautrec offense la morale bourgeoise. Elles, ce ne sont pas seulement les saltimbanques du cirque. Ce sont des artistes accomplis qui, derrière le maquillage, révèlent un corps usé par des airs de fin de spectacle. Par le parfum amer d'une vie de labeur. L'autrec se trouvait dans un café de Montmartre. Quand une vieille femme venait lui offrir des fleurs, l'autrec la regarde, la reconnaît, lui demande de s'asseoir à côté de lui. Il lui dit, mais monsieur, vous devez être quelqu'un de très important pour vous permettre de parler à une pauvre marchande de fleurs. Et cette femme, c'était Victorine Meurand, celle qui avait posé pour l'Olympia de Manet. L'autrec n'a pas voulu, a fait semblant de ne pas la reconnaître. Faire semblant n'est pas l'autrec. Si pour Victorine Meurand, la pudeur de l'artiste témoigne de sa compassion, c'est par amitié qu'il orne le nouveau lieu d'attraction de la Goulue, désormais réduite à s'exhiber à la foire du trône. Le duo de panneaux décoratifs conçus par Toulouse-Lautrec fait se dialoguer deux époques, un passé révolu et un présent inattendu. Pourvu d'une tendre nostalgie, ce bijou de fantaisie aux couleurs savane rend hommage aux acteurs de la scène Montmartoise. La danse au Moulin Rouge honore les grandes heures de l'égérie du Cancan. Sous l'œil bienveillant de Valentin le Désossé, son comparse de quadrille. Au cœur de l'assistance, Jen Avril, la discrète, semble perdue dans ses pensées ou ses souvenirs. La danse mauresque, quant à elle, dépeint la nouvelle attraction de la Goulue. Entourée de musiciens orientaux, l'étoile vieillissante semble en décalage, privilégiant l'élancée de sa jambe au déhanché de son nombril. Par cette mise en scène au climat évanescent, aux côtés d'un Oscar Wilde bouffi et spectral et de l'anarchiste au profil anguleux Félix Fénéon, Lautrec, acteur de cette scène, se confronte au destin. Un peu aplati, soirée vide. Je suis dans un état de lourdeur rare. Je savoure tellement ma tranquillité de l'avenue Frochot que le moindre effort est impossible. La pâture elle-même en souffre. Dès que j'arrivais, il me demandait de prendre la pause dans un vaste fauteuil d'osier. Il braquait alors son lorgnon sur moi, clignait des yeux, prenait son pinceau et après avoir bien vu ce qu'il voulait voir, il faisait sur sa toile quelques touches légères de peinture très délayée. Puis il reposait son pinceau et déclarait péremptoire « assez travaillé ». Avec sa dépendance à l'alcool, la production artistique de Toulouse-Lautrec commence à se tarir. Rongé par ses démons, il devient paranoïaque, dissimule ses œuvres, éreinte les imprimeurs. « Je vais me brûler avant l'âge de 40 ans. Ça ne me fait pas peur de tomber ivre. Après tout, je suis déjà si près du sol. » Interné à la demande de sa mère à la clinique psychiatrique de la Folie Saint-James, l'artiste albigeois doit se remettre d'un violent délirium trémence. À Neuilly, les rares visiteurs peinent à le reconnaître. Dans la presse, si une partie de la critique attend sa guérison, les plus malveillants enterrent déjà celui qu'ils ont si souvent dénigré. Loin des hostilités, Henri fait ce qu'il a toujours fait de mieux. Ses souvenirs d'enfants redonnent vie aux cavaliers, aux dompteurs, aux acrobates et aux clones qui jadis le fascinèrent. Après trois mois d'internement, Lautrec regagne sa liberté. Affaibli, son unique préoccupation reste son travail. Mandaté par sa mère pour l'accompagner dans son quotidien, Paul Viau a pour mission d'éviter qu'il ne retombe dans ses excès. Malgré une surveillance assidue, Henri lutte à présent contre l'inéluctable. Depuis la disparition de Toulouse-Lautrec, ses dernières œuvres suscitent bien des interrogations. Cette fois, ce n'est plus le sujet qui intrigue, mais le style. toujours de là où on ne l'attend pas, Lautrec, l'insaisissable, livre un testament emprunt de maturité et d'une gravité profonde. Les derniers personnages qu'il représente synthétisent une œuvre où se mêlent aspirations, craintes et chimères. Au détour de la place Pigalle, au café Le Ramor, où Lautrec avait ses habitudes, Lucie Jourdan, la courtisane espiègle, aux babines cerises et à l'aquafis au sel, dominent l'espace, à l'affût de celui qui saura combler ses désirs. Blottie dans le coin d'une échoppe, parmi la nébuleuse des couvre-chefs, la modiste Mademoiselle Louise Blouet-Danguin témoigne de l'attrait du peintre pour le portrait sous sa forme la plus classique. Une ode à la féminité, à la fois élégante et contemplative. Hommage au spectacle, Lautrec, avec l'œil d'un photographe, révèle par l'audace d'un cadrage asymétrique et fragmentaire la fragilité du violoniste vieillissant, Charles Donclat. À l'opéra, c'est par la simplification de couleurs vives que le corps statufié de l'indomptable impératrice Messaline incarne la tragédie lyrique. Par le tableau, un examen à la faculté de médecine, Lautrec met en scène son cousin et futur médecin, Gabriel Tapier de Céléron. Ce face-à-face avec l'austérité du corps médical n'est pas sans rappeler sa propre condition. Connu pour ses travaux sur la syphilis et l'alcoolisme, le docteur Jean-Alfred Fournier détourne son regard du candidat. À moins que ce ne soit le peintre qui esquive le sien. Dans une composition qui fait écho à la modernité des aplats colorés de ses affiches, Toulouse-Lautrec met en scène son protecteur, Paul Viau, travesti pour l'occasion en amiral britannique. Au cœur d'une atmosphère pesante où le ciel orageux se confond avec l'océan Blafard, l'amiral Viau observe un navire voguer vers un nouvel horizon. Celui de l'inconnu, celui de l'espérance, celui du lendemain. Quel est le souvenir que vous avez qui situe le mieux la personnalité de l'autrec ? La tendresse. La tendresse pour sa mère. Nous avons été élevés sur les genoux de sa mère. La tendresse pour sa mère, l'admiration profonde qu'il avait pour son père, car là, il faut détruire une fois de plus cette légende que le père et le fils ne s'aimaient pas. Ils étaient différents à cause de leur physique, mais ils avaient pour l'un et l'autre un attachement incroyable et nous avons au bosque une lettre déchirante du comte Alphonse le soir de l'amant de sa fille. Je l'ai vu sans qu'il puisse me voir, tant l'œil grand ouvert ne voyait plus rien. Après trois ou quatre jours de délire bon et doux, ne récriminant contre presque rien ou personne, lui qui devait en pâtir de sa tournure, je ne cesse de pleurer mon pauvre inoffensif Henri, jamais dur pour son père. 1901, à Paris, avec l'inauguration du premier salon de l'automobile, les fiacres aux parfums champêtres ont laissé place au relan des pots d'échappement. Après la disparition de Toulouse-Lautrec, toiles, études, lithographies et affiches cherchent ce nouvel acquéreur. Promu président du Conseil des Grands Musées Nationaux, Léon Bonnat, l'ancien maître, s'oppose à l'entrée de ses œuvres dans les collections nationales, considérant toujours qu'il dessinait comme un enfant. Sous l'impulsion de sa mère, de son cousin Gabriel et du marchand d'art Maurice Joyan, un musée voit le jour en 1922, à Albi, en l'honneur de l'enfant du pays. En 1931, la rétrospective qui lui est consacrée dans la capitale réconcilie admirateur et réfractaire. Avec plus de 6 000 œuvres à son actif, Henri de Toulouse-Lautrec semble avoir vécu un siècle. Si son regard caresse désormais les corps célestes, sur quoi se serait-il posé s'il avait eu le temps de vieillir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada